Comment stabiliser son poids ? Effectivement, les régimes, je constate qu'il y en a beaucoup. Je suis loin d'être parfaite. Je suis très gourmande, je vais même dire. J'adore particulièrement M. Haribo et M. Nutella. Bon, allez, M. Nutella. Bref, stabiliser son poids, ce n'est pas facile. Mais si j'essaie de me remémorer des petits rappels de biologie humaine, du fin fond de mes années d'école, n'est-ce pas ? En fait, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Alors moi, je vous parle même de biologie cellulaire. C'est que vos cellules, elles ont ce qu'on appelle des mémoires. C'est-à-dire que, je ne dis pas, peut-être qu'il y a des régimes très bien, d'autres, mais il y a une notion que je retiens, c'est à partir du moment où vous mettez votre organisme en privation, une fois que les aliments reviendront à l'équilibre, votre alimentation reviendra à l'équilibre, automatiquement, il y a un phénomène de mémoire cellulaire qui fait que vous allez augmenter le stockage. Voilà. Donc, inéluctablement, voilà, mettre son corps à rude épreuve, voilà, je pense que ça peut être délicat. En plus, je pense que la génétique de certaines personnes fait que, on le voit bien, c'est comme quand vous avez des amis ou autres qui ont des enfants, il y en a, elles vont prendre 10 kilos, il y en a d'autres, elles vont prendre 20 kilos, 25 kilos. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on n'a pas le même métabolisme en plus. On ne va pas réagir de la même façon à la privation. Donc, il y a des gens qui, avec un régime ou à l'issue d'un régime, pourraient potentiellement, pas toutes, parce que je pense que ce n'est pas réplicable à tout le monde, mais pourraient potentiellement reprendre plus de poids. Pourquoi ? Parce que la cellule, en fait, elle se souvient qu'elle a été privée et pour la survie de l'espèce, du coup, elle va stocker beaucoup plus dans ses graisses. Voilà. Donc, vous aurez beau manger, manger, et vous ne serez pas rassasié. Et ça aussi, c'est un autre point. Comment être rassasié ? Je pense qu'en fait, comment stabiliser son poids ? Je pense qu'il faut être à l'équilibre. Je fais souvent une comparaison avec l'homéostasie physiologique de notre corps. Je pense que c'est pareil. Le poids, en fait, il ne faut pas avoir des variations hautes et des variations basses. Et en fait, si déjà, il y a un indicateur pour lequel on doit toujours faire très attention, même si c'est difficile, on a tendance à l'oublier, mais c'est l'indicateur de faim. Voilà, c'est important de ressentir la faim, mais je dis la vraie faim, pas la faim psychologique qui fait que pour vous occuper, vous allez manger tout le temps. Et voilà, je pense qu'il faut essayer de travailler à réapprendre à son corps, à s'occuper avant de l'alimenter, et puis après, revoir peut-être les rations. Et un truc assez simple, c'est que si sur le long terme, vous mélangez moitié féculents, moitié légumes, vous aurez le même volume, qu'on va dire, du ballast intestinal, enfin, même stomacal, ça veut dire que vous allez avoir un volume dans l'estomac qui va faire que, clac, vous allez avoir une petite glande qui va, enfin, une glande qui travaille derrière votre tête et qui va sécréter, en fait, l'hormone de la satiété qui dit, tac, stop, on arrête de manger, c'est bon. Et pour qu'elle puisse arriver, cette petite hormone, il faut du temps. Donc ça, ça veut dire réduiser les quantités, manger plus lentement, et voilà. Donc voilà pour ma petite info comment est-ce que je pense qu'on doit stabiliser le poids. Pardon. Et surtout, bien sûr, le sport. Le sport, quand je dis le sport, là aussi, c'est relatif. Déjà, le sport, c'est chouette, ça entretient la tonicité, ça évite la peau d'orange. Après, là aussi, on n'a pas toute la même génétique, le même métabolisme, la même protéolyse, qu'on va dire des protéines après une grossesse. Donc ça veut dire qu'après une grossesse, on ne va pas avoir tous le même nombre de vergetures ou de cellulites. Enfin, on est complètement génétiquement différents. Mais je pense que dans tous les cas de figure, il y a du bienfait à exercer, en fait, du sport. Voilà, justement, pour réduire les traces qui sont là, augmenter l'élasticité, voilà, restimuler un peu la synthèse du collagène, etc. Je ne sais pas si c'est faisable, mais éviter que notre collagène, au moins, se dégrade, etc. Donc, en fait, s'entretenir, tout simplement. Mais je pense que la vie, elle est belle et ça me fait mal au cœur de voir des gens, en fait, se priver. Je pense que, enfin, peut-être que je m'avance de trop, c'est très très difficile, mais, ouais, les régimes, je trouve que c'est peut-être un stress pour l'organisme. Pour certains, peut-être. Après, ça dépend des régimes, et je ne suis pas une spécialiste des régimes, mais, voilà, je pense qu'il ne faut pas effectuer le régime à la légère. Il y a un peu de rigueur, peut-être, dans notre alimentation, même si c'est difficile et que l'envie de sucre, on l'a très fréquemment. il faut savoir que la première drogue, en fait, c'est le glucose. Si vous mettez des rats, en fait, dans une cage avec différentes drogues, a priori, en fait, des laboratoires, ils avaient démontré que le rat irait de manière prioritaire vers le sucre, le glucose. Or, le glucose, c'est ce qu'on retrouve dans tous nos aliments. Et là aussi, en fait, à force de quotidien et de s'alimenter avec beaucoup de sucre, il y a une notion de mémoire, un peu, de nos cellules. Donc, voilà, nos cellules aussi, elles apprécient le sucre. Voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Yépa. Et vive la glace. Et vive Monsieur Nutella et Monsieur Haribo. C'est trop dur.